Donc, Zulf Léonès-Messon, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo, Zaren, avec un schéma, pour faire une projection de ce qui s'est plutôt passé, exactement, à l'époque Nischelif-Müller, mais en même temps, ce qui continue à être, quelque part, l'actualité du club, les magouilles, les complots, Guylaine. Donc, tout d'abord, pour commencer, j'aimerais dire un petit mot à la situation à Guylaine-Mobilis, au sein de la GSK. Merci, Dacida Auzar. Moi, je suis partisan que Mobilis prenne son temps. Je ne suis pas d'accord avec le fait que Mobilis-Segui, elle va tout chambouler d'un coup, prendre des décisions hâtives, dans l'urgence, ce serait contre-productif, la GSK. On a jusqu'à la fin de la saison, la catastrophe est là, elle n'ira où, de toute façon, maintenant, la solution, elle est au niveau des joueurs et d'encadrement technique. Donc, chambouler tout aujourd'hui, dans l'empressement, ça n'apporterait rien de positif à la GSK. Je préfère, encore une fois, j'assume que Mobilis presse son temps, rien ne presse. C'est-à-dire, c'est ce qui concerne Mobilis, justement, parce que la vidéo, il y a un lien avec la situation, il y a qui. Est-ce que je crains ? C'est-à-dire, il faut qu'on soit clair. Je vais faire un lien avec la suite jusqu'à la fin de la saison, et moi, ça m'arrange. Comme ça, ils assument pleinement les dégâts. Les dégâts, les dégâts, les dégâts, les dégâts, les dégâts, les dégâts. À côté, il y a une dernière salle. Les Daltons, le 4 ans, normalement, ce qu'il faut, d'ici la fin de la saison, c'est moi. Et le problème, c'est le problème des opportunistes. On va encore se les taper pendant un minimum de 3 ans. Ça va être encore la crise à la GSK. Et on va retomber dans les mêmes travers. Donc, la SPSL, moi, je considère à mon âme et conscience qu'aujourd'hui, ma priorité, c'est faire barrage aux opportunistes, c'est fermer la porte aux arrivistes. C'est ça le plus important, être sur la salle de la situation de la GSK. Pour commencer, je voudrais dire une chose claire. Sur la personne qui est de Hachol Shloul, dans l'Israël, je n'ai rien contre eux. À titre personnel, dans votre temps qu'homme, je n'ai rien contre eux. À l'Israël, apparemment, il organise, il active dans le domaine de la culture. Moi, je suis pour la culture en général, et pour la culture kabyle en particulier. Je soutiens. Je n'ai pas les moyens, bien évidemment. Je ne sais pas, n'importe quoi. Je suis pour l'Israël, dans le domaine de la culture, c'est très bien, monsieur Azzebriand. Nous, on t'encourage à organiser des festivals. C'est très bien pour la culture en général, et pour la culture kabyle en particulier. Je n'ai rien contre ça. Voilà, Hachol Shloul, je sais qu'il a le relais vert. Donc, c'est un nombre d'affaires à son niveau. Je n'ai rien contre, je ne sais pas, il a la licence, je ne sais pas, il importe peut-être des boissons et tout. Je n'ai rien contre, moi, je ne suis pas hypocrite. C'est un homme, il n'a aucun problème, c'est son business, il y a le droit. De toute façon, il a le relais vert, il n'a aucun problème. Moi, mon problème, c'est au niveau de la chiasca. C'est la façon avec laquelle je suis à la chiasca, tout simplement. Ce n'est pas un problème, c'est que je ne sais pas. Il a dit que c'était la crise à la chiasca. On était au bord du précipice, personne ne voulait reprendre la chiasca. Il n'est pas un problème, il n'est pas un problème, il n'est pas un problème. C'est un problème, non. Il a exposé un projet, il a parlé aux supporters. Les médecins n'ont pas toute transparence. C'est tout ce qu'on demande. Quand on parle de chiasca, on parle de chiasca, on a parlé de budget, on a parlé de projet. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'a dit qu'on va dire qu'il ne s'agit pas. Est-ce que quelqu'un a entendu parler d'un projet ? Non ! Il n'est pas en poignardant que vous allez arriver à vous faire. Encore une fois, la vidéo va encore démasquer beaucoup de vérités. Donc, c'est par rapport à ça que moi j'ai un problème ici. Clairement. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés, soit-disant, dans l'entourage de Cheikh Millal comme étant des amis de Cheikh Millal. Et j'ai démontré à travers les deux dernières vidéos que ce n'est pas le cas. Ils n'ont jamais fait partie du projet de Cheikh Millal ni de sa direction. Ils ne l'ont même pas soutenu à l'esprit. C'est une drôle d'amitié. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de motus et bouche-couche. Pourquoi ? Parce que Néraouen, c'est un complot à double tête. Il y a Aziz Khial qui veut amadouer le clan de Cheikh Millal. C'est-à-dire nous, les supporters véritables d'Aji Aska. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de motus qui veut amadouer le clan de Cheikh Millal. Il y a des points, avant de rentrer dans les détails, il y a des points que j'aimerais préciser. Parce que c'est de l'art de Cheikh Millal, parce qu'ils sont dans la panique de Cheikh Millal. Ils veulent justifier pourquoi ils lèvent les attaques. C'est-à-dire que c'est ça. Alors, parce que pendant longtemps, mon discours l'est arrangé. C'est-à-dire, par exemple, les Dalton, Blenand, les membres du CSA, les Mazozi. Il y a une année, j'ai lâché personne, grosso modo. A l'époque, ça les arrangé. Pourquoi ? Parce que je mettais de la pression avec le CSA, avec les Dalton. Ça les arrangé d'un point de vue, que les Dalton soient déstabilisés, que le CSA soient déstabilisés. Aujourd'hui, malheureusement, mon discours, je ne dis pas qu'il a changé, mais il a évolué. C'est normal. Elle essaie les circonstances que traverse le club. Donc, il se retrouve dans la mire de Cheikh Millal. Donc, il doit justifier pourquoi Cheikh Millal s'en prend à eux. Cheikh Millal fait partie d'un clon. 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 Donc, ils veulent mettre ça sur le dos de Cheikh Millal comme quoi je suis commandité par Cheikh Millal. Je sais que c'est un bienfaiteur de la GSK, que c'est un ami de Cheikh Millal. Ça s'arrête là. Il n'a jamais trahi Cheikh Millal. Il ne s'est jamais retourné contre Cheikh Millal. Il a toujours soutenu la GSK. C'est un homme très respecteable. Donc, je n'ai rien à dire à Fla Persolines. Mais, c'est pas lui qui me dit quoi dire. De toutes les façons. Parce que, déjà, je n'ai aucun contactiste. Il n'y a rien à dire à Fla Persolines. Voilà, le point qui est réglé. Je suis monté comme un seul supporteur, j'ai fait la demande, il l'a accepté. On n'a pas discuté, je ne discute pas avec lui. Chacun, on a peut-être des petites divergences, le truc, mais le combat n'arrive, c'est pour sauver l'Aji Aska et comment dire, il a la tête de l'Aji Aska parce que le projet est ici, là. Donc je n'ai rien contre eux, mais je n'ai aucun contact ici, là. Donc ce n'est pas la peine, vous allez les appeler pour les menacer. Ils n'ont rien à voir avec cet Aji. Est-ce qu'il décide de ne plus parler de vous ? C'est mon droit le plus légitime, je ne vous lâche pas. Voilà. Donc, à partir de là, la théorie qui est en train de développer, parce qu'il faut discrédibiliser maintenant le chalef, parce que je les gêne. Donc, est-ce que le chalef, c'est difficile à soutenir. Est-ce que le chalef, c'est difficile à soutenir. Mais la plupart des questions, les gens, ils n'osent pas. Les vidéos, il ne faut pas citer de noms. Il ne faut pas citer de noms. C'est quoi ? Donc, comment expliquer cela ? Donc, une théorie, je sais qu'il l'a vécu, d'ailleurs, je vais en parler de la vidéo. Je suis un fou, j'ai une carte d'aliénément mental, ça a des cachetons, enfin même. C'est pour ça que j'ose tout. Moi, ça m'aurait arrangé, il y en a vis-à-vis de la loi, parce que tu vois, on ne dit rien ça, ça m'a dit, il ne faut qu'à ce qu'à ce qu'on met, ou c'est ce qu'on met, ou les réseaux sociaux, je fais des vidéos. Je prends des risques. J'aurais bien aimé me cacher derrière l'aliénation mentale. Ça m'aurait arrangé, c'est là la théorie. Là, on va entrer dans le vif du sujet à ce matin. Je vais vous montrer un schéma détaillé. Bien sûr, Aziz Riel est chez l'eau, c'est eux qui manipulent tout. Moi, je considère qu'Aziz Riel, c'est le plus dangereux, parce que c'est le plus sournois. Chuloul, des fois, il y a le moins à la laçon. Mais Mikhiel Agui reste à l'ombre, enfin même, il y a la conspiration Agui, la trahison des Gézoran. Lui, il est resté longtemps couvert parce qu'il a bien infiltré quand même les réseaux sociaux. Il a ses ongles. On va détailler le schéma. Donc, je vais être honnête avec vous. L'organigramme, Agui, je vous montre. Ce n'est pas un organigramme qui a réfléchi, posé. Ils n'ont pas de stratégie, attention. C'est un organigramme qui a été fait, il y a une belle émelle. Il y a une... Oui, il y a un schmude, oui, il y a un phare, oui, il y a un zémanis, oui, il s'est proposé. Enfin, même, ça veut dire, ça s'est fait... Ok, c'est le bricolage, il y a la scène. Mais, finalement, quand on décortique l'activité en ce sens, on retombe sur ce schéma, là, grosso modo. Ça a un swing sur la partie orange, qui est très importante. La partie orange, c'est-à-dire que c'est des proches de Chérif Millal, attention. Quand je dis des proches, ce n'est pas des amis, mais c'est des gens, il faut, on ne va pas le nier, d'abord, le Chérif Millal, c'est-à-dire, c'est des gens qui se sont proposés des déplacements, des petits services, comme ça, au quotidien et tout, ils se sont proposés, donc, ils ont infiltré Chérif Millal. Ça, je vous parle déjà à l'époque où il était président, qu'il y a une femme, là, je dis à ce que... C'était quoi leur rôle ? Leur rôle, c'était récolter les informations. Vous voyez, en bas, bien sûr, ils ont des petits agents, c'est un coiffeur, 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 donc, avec qui il a parlé, il cherchait même dans son répertoire téléphonique avec qui il a parlé, les messages, les messengers, la preuve, souffrant, une conversation, sur le téléphone, ils l'ont partagé, enfin, ils l'ont diffusé. Ces gens-là, le clan aiguille, est très dangereux. Les niks, ils récolent d'informations, ils ne peuvent pas se montrer un éblic soutien de Aziz Riyana, parce que leur rôle, c'est l'infiltration, ils ont infiltré les chers, et je les défie. C'est vrai, quand quelqu'un a parlé, en plus, il n'a pas critiqué les hajjais, normal, il a donné son oeuvre à Aziz Riyana, ils ont réagi tous. C'est vrai, il n'a pas de droite à gauche. Il n'est pas où il n'est même pour le gaz à gué, pourquoi, qui est derrière, c'est vrai même. C'est quand même bizarre, comme attitude de gens qui sont proches de chez les ménins. Là, c'est vrai même. Donc, il faut remonter l'information. L'information, comment elle transite, après. Des fois, il y a Aziz Riyana, qui la redirige. Des fois, tu ne fais pas directement, tu ne fais pas directement, tu ne fais pas, tu ne fais pas, tu ne fais pas, tu ne fais pas faire. Ça fait directement, c'est l'oragement de l'autre côté, c'est-à-dire, la face commerciale, des réseaux sociaux, ils font le travail, le job comment. Je l'ai démarché la dernière fois, ça a beaucoup bougé, ça a beaucoup de panique. à travers la fameuse expression de l'ancienne direction l'ancienne direction donc ils avancent leur pion pour défendre les intérêts à Saint-Oéan ça c'est la région qui est en rouge sur le schéma c'est comme ça qu'ils diffusent qu'ils essayent d'infiltrer les supporters de la GASK à travers bien sûr les principaux têtes c'est Rikos qu'est-ce qu'ils utilisent alors c'est vraiment rouge dans leurs cellules de communication c'est l'intervalle que je ne comprends pas c'est des régionalistes clairement ils parlent mon soutien à l'israël parce que c'est un petit clan c'est des idiots des gens parce que nous on s'en fout on s'en fout l'important c'est un kabyle fier et digne c'est un supporteur de la GASK il a sauvé la GASK et l'a restructuré il verse carrément dans le régionalisme leur seul argument à l'israël n'est incapable de gérer la GASK et puis nous on a dit le mystic exercice c'est un mystic exercice donc c'est purement du régionalisme bête et méchant on a un fameux personnage Sleiman Bessi on ne peut pas dire qu'on peut dire qu'on ne peut pas dire qu'il n'est pas oublié il n'est pas oublié donc Sleiman Bessi il est dans les offices cinémas il est dans les offices il essaie de donner l'image d'un réconciliateur mais je ne t'ai jamais parlé de toute façon je ne te donnerai pas l'occasion tu n'as pas mon niveau Samhi mais je sais ce que tu magouilles les officines les réunions nides les stratégies c'est-à-dire qu'il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas donc Sleiman Bessi c'est-à-dire qu'il se terre il se terre il se terre il manipule il diffuse il y a des faucons des pages où il diffuse le mensonge la manipulation nous deviennent les supporters de l'âge c'est-à-dire que nous deviennent l'apprenti l'apprenti les gens bien sûr en dessous de tout ça ça les faucons ils diffusent donc c'est la région qui est en rouge elle est claire elle est visante maintenant ça c'est l'organigramme qui s'est fait sur le tas il recrute il y a du travail il y a du travail il y a la zone rouge il y a du travail ensuite on a on a on a on a cette théorie parce qu'ils n'ont pas le choix ni au départ c'est-à-dire qu'ils ont ils disent des vérités qu'ils ne sont incapables de dire à un visage découvert au début ils allaient sur la piste de le 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 il est inattaquable c'est pour ça qu'il ose la le 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 donc le 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 c'est le le l'amour c'est la c'est le 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 je m'excuse monsieur vraiment ça cosa de dire ça. Il faut que tu parles à ton fils, il faut que tu le raisons. Je sais que tu suivis mes vidéos et tout, je suis vraiment désolé de parler comme ça ouvertement, mais il nous a causé beaucoup de tort. Il n'est pas quelqu'un qui dénarrie les dangereux, non méchant, il est quand même un peu bête sur les bords. Il est un petit peu aveuglé par ses ambitions. C'est vrai qu'il a trouvé la communication de la GSK, il a trouvé la communication chez les mêlades. C'est un certain niveau de l'économie qui est un analfabètre trilangue. C'est vrai qu'il a trouvé la communication de Mazuro. Il avait des projets dans la tête, le petit rongeur du Canada. Donc à l'époque, il a fait un groupe avec Mouradayet Abdelmalek, avec Karim Daham. Mais encore, on a fait un peu fausse puisque notre gérer est le bien de la GSK et le retour au darais de la cinture. Il a créé le complot pour les gens. Il commence à écouter le régime des membres de la factory, que le condit de la cinture. Il a fait un quai des kilogues qui ont commencé, il a fait un air qui a commencé. Ils ont commencé à écouter un fou. Il a créé des clousés des armées. Il a créé le dollar et il a fait un Ils meurent. Ils meurent. Ils meurent. Ils meurent. Ils meurent. Et ils meurent. Ils meurent. Le premier temps, le monsieur a l'air de Seyler. Alors, ils meurent. Ils meurent. Ils meurent. Ils meurent. il m'a passé tellement je ne suis pas né de la dernière pluie donc il est allé il nous a eu les informations il ne l'a pas gagné Rikos pourquoi ? lui il ne les aime pas parce qu'ils l'ont humilié ils l'ont traité de tous les noms il n'y a pas de neuf chaque jour il n'y a pas de neuf mais il n'y a pas de neuf l'ambition il n'y a pas de neuf il n'y a pas de neuf il n'y a pas de neuf il reste à ta place j'espère qu'il y aura une communication professionnelle il n'y a pas un grand jour du Canada c'est tranquille donc c'est la vérité il n'y a pas de neuf il n'y a pas de neuf officiel voilà donc je l'ai mis un petit peu de côté parce que lui il ne lui font pas confiance il ne rentre pas dans l'organigramme c'est un porteur d'eau il dit oui bref donc voilà c'est les contours c'est vrai que des fois dans des lives il a dit des choses un petit peu tendancieuses mais moi je fais des lives c'est vrai même l'écosse il l'a reconnu c'est vrai que des fois on ne le pense pas dans ce sens là dans l'interprétation qu'on veut lui donner c'est pas celle là donc encore une fois il ne faut pas croire parce qu'ils vont essayer de vous faire croire mais non au contraire je fais très attention avant je fais très attention par exemple il y en a des gens c'est le art des conversations comme quoi il fait partie du complot moi je pense qu'il a été manipulé moi je donne mon avis je pense que ça reste quelqu'un d'honnête après je pense qu'à un moment donné oui ils lui ont vendu n'il progénit l'ancienne direction il n'a pas fait attention dans sa tête que c'était faux ou il y a son ancienne direction avec Riel et Chilou il n'a peut-être pas fait attention mais effectivement à chaque fois que Chérif Mellel a reçu un coup dur derrière il y avait Riel ou la Chilou et qu'ils ne l'ont jamais soutenu publiquement depuis moi je pense que ils l'ont un petit peu manipulé manipulé en même temps peut-être que lui dans son esprit parce que j'ai toujours eu de bons contacts je sais que c'est quelqu'un de respectable qui n'a aucun problème donc je pense qu'il ne voulait pas ou à trancher tu vois à prendre position clairement mais il doit avoir des doutes de toute façon je pense que tu as des doutes et tu commences à comprendre tout ce qui s'est passé donc voilà grosso modo on ne va pas accuser les gens c'est pour ça que lui pour l'instant je l'ai mis de côté je ne peux pas lui donner le dédouaner complètement et je ne peux pas l'enfoncer mon énergie il fait partie du complot non moi je reste persuadé que c'est Mr.Familt qui à un moment donné il est peut-être des lives et tout lui je pense qu'il était honnête et je pense qu'il a été il a été un dieu en erreur donc voilà maintenant le schéma il est clair maintenant ce schéma il peut évoluer on peut découvrir de nouveaux traîtres ils peuvent recruter il y a beaucoup de choses mais grosso modo on baisse parce que moi ce que je témoigne c'est à dire leurs activités comment ils se répartissent les tâches dans le schéma tout est clair comment ils ont vendu il y a eu de l'argent il y a eu de l'argent versé à la cave il y a eu de l'argent versé au CSA à l'époque c'est à cause que le CSA n'est pas tombé on peut l'avoir comme officiel mais le CSA c'est parce que ces gens-là les ont soutenus pourquoi parce que quand il grille le CSA c'est à dire le chef Mellel son objectif c'était quoi c'est pas ce que je mets à Zizri à l'arché de l'eau le conseil d'administration non dans son projet il voulait les vrais investisseurs c'est à dire SOMAM ALBARAB IFRI les investisseurs les gars vraiment les mastodontes de l'économie en Kabylie ils ne seraient pas contentés le budget annuel le budget annuel de la JASCA au minimum c'est 60 milliards par année 60 milliards par année 60 milliards par année 2 milliards là ce n'est pas des mises au verbe mais c'est gratuit attention crédit crédit ils ont dit de la JASCA on a financé la JASCA encore moins l'intelligence ou le truc de comment dire de gérer un club de la dimension de la JASCA sans aucune animosité sans aucune animosité vous l'avez poignardé bien sûr sa complicité née ne rogénée monsieur Nassim a été à la JASCA bien sûr c'est Chiloul qui l'a poussé à trahir à Chilif Mellan officiellement c'est Chiloul à l'époque j'étais un supporteur de loin qu'à t'avoir l'actualité de la JASCA comme tout le monde il y a des gens écrasants des gens respectables des gens que vous connaissez d'ailleurs il y en a un jour moi je ne remets pas de pression ils sont libres à l'instant ils voudront parler ils parleront de toute façon je sais qu'ils n'emporteront pas ce secret avec eux vous allez avoir les détails des détails mais le schéma le schéma de la trahir c'est celui-là voilà donc j'invite les supporters à la prudence enfin même le carré orange je vous invite à ne jamais leur faire confiance parce que c'est les porteurs de roue qui sont les porteurs de l'entourage de Chilif Mellan qui sont les porteurs 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 le carré rouge c'est le carré qui est censé vous manipuler vous entormir et truc comme le ranger le Canada mais lui c'est un détail il ne le calcule pas parce que à la limite ce n'est même pas un idiot utile il fait l'idiot l'intéressant enfin bref voilà pour abriger j'espère que mais moi je ne les lâche pas j'ai décidé de mettre à nu tous les traîtres c'est important actuellement parce que s'ils arrivent à manipuler le chmène c'est encore 2-3 ans de galère on n'est pas prêt à supporter ça négatif vous voulez gérer un club allez prendre un petit club régional par exemple ce serait bien montrez-nous vos compétences parce que j'ai mis en défunt le projet parce qu'on l'a vu sur le terrain vous voyez comment il a géré le club ça nous va mais le projet on ne le connait pas c'est la même chose allez prendre un petit club régional gérer-le montrez-nous que vous êtes capable comme ils font l'Olympique de Harbo que je salue au passage d'excellents résultats une bonne assise faites pareil non voilà c'est tout ce que je voulais dire dans la vidéo à Guy et sur ce j'espère que je n'ai rien n'oubliez de toute façon je vérifie c'est bon à très bientôt je vous souhaite une bonne fin de journée c'est une minute c'est une minute